et coucou on se retrouve aujourd'hui le vendredi 29 décembre pour un vlog allez on va finir les quelques derniers jours avant la nouvelle année ensemble il est il doit être 15h45 par là je vous prends maintenant parce que je vais avoir un tout petit élan de motivation ma maison c'est un mess voilà mon fils est passé par là la bombe a explosé ça ne ressemble plus à rien je viens de me taper une machine énorme à étendre j'en ai remis un bout dans le sèche-linge parce que là je m'en sors plus j'ai plein 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 de machines à faire et là j'ai décidé de commencer à trier et ranger mes décos de noël alors oui chez moi généralement le premier il n'y a plus de décos noël il n'y a plus rien mais j'ai envie aussi d'être tranquille ce week-end en cette fin d'année et j'avais des je vais vous montrer ça après donc j'avais des cartons qui commencent à être très vieux dans lequel je rangeais mes décos on entassait on entassait et là en fait ce matin je suis allée à action pour acheter des bacs je vais faire un tri je sais que j'aurai pas assez de bacs il m'en faudra un supplémentaire mais il ya un carton qui va rester et en fait je vais commencer tout simplement à faire le tri de mes décos avec vous et puis à enlever tout simplement mes décos tranquillement je vais vous montrer d'abord l'ampleur du dégât du bordel un petit peu partout n'ayez pas peur bon le salon ça va le canapé un peu d'effet bon il ya un petit peu de fouillis un petit peu beaucoup un petit peu beaucoup mais ça va non là ça va encore bon là ça commence à être entre ma machine à coudre ici tout ce qu'il ya sur la table dont la boîte du sapin le sapin les décos de noël mais alors quand on arrive déjà sur le palier donc ici vous avez donc les cartons avec toutes les décos regardez moi l'état des cartons quoi ça ça tient plus tout est cassé donc ça la valise que mon fils n'a toujours pas descendu le porte-manteau complètement surchargé le petit sac de course un poilu dis donc ici nous avons mon sac à main de bac que j'ai donc acheté ce matin en plastique à action où est ce que je vous montre la suite alors vous n'allez pas voir grand chose ici un un porte-manteau mais qui est blindé un panier à linge de biais du linge étendu ici une machine qui tourne mon fils qui est parti cet après-midi en ville avec ma mère pour changer ses cadeaux de noël il les a laissés ici je suis fatigué bon la cuisine voilà comment vous dire beaucoup 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 courant il va me falloir beaucoup courant donc sincèrement pour m'occuper de mes cartons de déco et tout ça et faire le tri en toute honnêteté je vais prendre un sac que j'ai là ou un sac poubelle je vais m'asseoir sur le bout de mon canapé je vais faire un tri parce que de toute façon oui quand j'ouvre il y a des boîtes il y a des machins il y a des choses voilà il y a des choses cassées il y a de tout donc je vais faire ça tranquillement en m'assayant zen ouverture de chakra en nouaille salut 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et voilà ! J'ai fait un gros tri, je suis contente. Vous allez voir le résultat. Bon, de toute façon, j'ai passé l'aspli, clairement, parce que vu le sol, voilà, il y en a partout. Il me reste donc le sapin à plier, remballer et remettre dans sa boîte. Et pour vous montrer, vous vous rappelez les cartons tout pourris, tout moches. Voilà, donc il me reste un carton. Et les deux boîtes en plastique que j'ai achetées ce matin. Tout tient, le tri est fait. Un grand carton avec un sac poubelle dehors, prête à aller aux poubelles. Je suis joie, ça fait du bien ! Mais ça fait du bien, mais vraiment quoi, je suis contente. Donc, je vais démonter mon sapin, je ne vais pas vous le faire en vidéo, ce n'est pas la peine. Et puis, je me dis que déjà derrière ça, il faudra passer l'aspi et tout, mais comme il faudra faire les poussières, je vais faire piane-piane. J'ai plein de choses à ranger, donc je sortirai. Bref, je ne commence pas à parler, à partir dans tous les sens. Sapin. Et voilà, plus de sapin. Sapin emballé, rangé là-bas. Bon, j'ai plein de choses sur ma table ici, à ranger aussi. Je vais commencer à ranger ici. Là, j'ai le livreur hyper qui va venir me livrer mon Drive Leclerc. Comme ça, je vous ferai rapido le petit retour de course Leclerc où il n'y a rien de pharaonique. Dans un vlog, ça évitera de dédier une vidéo bouffe, alors qu'il y a très peu de bouffe dedans, pour un retour de course. Je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit. Je crois que si, mais je ne suis pas sûre. Bon, je vais commencer à nettoyer mes meubles, faire les poussières. Et je vais les faire aujourd'hui à la microfibre humide et au savon noir. Au moins, je peux vous assurer que je vais démarrer l'année avec des meubles et des pièces propres. Je vais les faire aujourd'hui. Je vais les faire aujourd'hui. Bon, effectivement, mes courses viennent d'arriver. Je vais donc vous faire un petit retour de course Leclerc. Parce que Leclerc, je commande vraiment le basique et j'irai à Grand Fray la semaine prochaine. Mais vous aurez un vrai retour de course Grand Fray, séparément. Leclerc, comme d'habitude, du lait. J'ai repris mon muesli puisque je n'en ai plus et il faut que je refasse une commande coraux. Donc en attendant, j'en ai repris. J'ai pris des petites tartines parce qu'il y en a un quand il est à la maison. Ah ben, il n'est pas là souvent, mais il bouffe. Du sirop d'agave parce que je fais justement mes granoles avec. Quatre petites bouteilles de coca. J'ai racheté un Lenore parce qu'en plus il avait une bonne promo dessus à Leclerc. Des petits knacks comme ça pour que mon fils se fasse de hot dog s'il n'a pas envie de manger en même temps que moi il me dit, etc. Donc quatre knacks. J'ai repris un aimantal, c'est du 200 grammes. Et j'ai repris le spécial pizza où il y a les trois fromages mélangés parce que franchement, il est super bon à le plaire. J'ai repris aussi des capsules pour mon lave-vaisselle. Pour le bon luxe, l'identité. Bon, il a de la boîte. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, je ne comprends pas pourquoi j'en ai trois. Bon, je ne comprends pas. J'étais persuadée d'en avoir prise une et j'en ai trois. Je vous jure, à chaque fois que je fais un drive, il y a toujours des merdes. Mais je pense que c'est moi qui fais la merde et qui ne lis pas. Mais là, il aura trois boîtes d'avance. J'ai acheté des petites baguettes viennoises par 6. Mon fils m'en a demandé, je m'exécute. Pas de mie complet parce qu'il va y avoir des crocs et puis sandwich le schtroumpf. Et je lui ai acheté, du coup, avec les knacks, les pépins à hot dog. Il faut penser à tout. J'ai racheté de la farine pour gâteau, etc. Pas de petit gâteau. Ceux-là, ils sont bons, franchement. De l'acre, ils sont très bons, mais ceux-là, ils sont très bons aussi. Et j'ai racheté du chocolat pâtissier, comme ça, au lait. Pour les cookies, les brownies, etc. Et normalement, il ne reste plus grand-chose. Alors, où il y avait une promo, où il y avait un truc, je ne l'ai pas vu. J'ai pris du couscous, moyen, semoule. Jusque-là, normal. Moi, j'en ai pris un. Deux. Trois. Bon, j'en donnais un à mes parents parce que, bon, bah, il ne faut pas exagérer non plus, quoi. J'ai racheté une petite bouteille d'huile de sésame. Parce que, voilà, le schtroumpf fait rentrer. On aime bien se faire des plats et se faire un petit peu asiatiques. Et c'est vrai que l'huile de sésame, c'est vachement bien pour ça. Et, ah oui, j'ai pris deux farines différentes. Donc, un autre paquet de farines. Je vérifie, mais c'était tout pour mes courses Leclerc. Voilà, je vous avais dit que ce serait rapide et efficace. Je n'ai plus qu'à tout ranger. Et je vous dis à plus. Bon, oui, j'ai enlevé mon haut. Là, j'avais trop chaud à m'agiter. Les courses sont rangées. Je vais finir de passer mon éponge microfibre absolument partout sur mes meubles. Je ne vous le filme pas. Mais je vais faire le salon, comme ça. Juste au salon, salle à manger. Ici, tout. Bon, il est 18h20. J'ai mon jouillet. J'ai nettoyé toute ma cuisine rangée. J'avais deux placards à ranger. J'ai tout nettoyé. J'ai aspiré partout. Grosso modo, c'est à peu près rangé partout. Grosso modo. Mais il en reste à faire demain. Demain, il faut que je nettoie ma salle de bain. Je vais avoir... Là, j'ai mis un pull qui se lave sur le truc laine. Enfin, deux pulls qui passent au programme laine dans la machine. En route. Donc, demain, j'ai dit salle de bain. Je lancerai sûrement de geffray. Lavez par terre. Ramasser le linge qui est sec. J'aurai sûrement du repassage aussi à faire demain quand même un petit peu. Parce que mon aide ménagère ne revient que la semaine prochaine. Et là, ça va faire vraiment beaucoup. Donc, je vais en repasser un petit peu. Bref, beaucoup de choses encore à faire demain. Mais comme il faut que je me lève tôt, de toute façon, pour le poilu, pour le sortir, ce sera fait. Mais là, je vous avoue, j'ai tellement mal au dos. Là, j'arrive à peine à tenir mon téléphone. Mon bras va bientôt lâcher. Donc, je vous dis à tout de suite pour vous. À demain pour moi. Hey ! Samedi matin. Il est bientôt 8h30. Le chien est sorti. Les poubelles sont jetées. J'ai déjà juste envie d'aller me coucher. Mais on s'accroche ! Donc, comme je le disais, j'ai déjà jeté les poubelles. Hier, j'ai fini en nettoyant ma cuisine, tout ça. Donc là, ce matin, je vais commencer par nettoyer, ranger un peu. Il n'y a pas trop grand-chose à ranger dans la salle de bain. Mais il faut que je la nettoie. Donc, je vais faire ça. Une fois que ce sera nettoyé, je passerai à la chose suivante, qui est là tout de suite dans mon cerveau. Je ne sais pas. Mais déjà, nettoyer la salle de bain. Oh les cœurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, salle de bain faite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ramasser tout le linge que j'avais mis à sécher hier. Je vous montre ça. Donc, je vais faire le tri entre ce qui va aller à repasser et ce qui se plie tout de suite. Enfin, ce qui se range tout de suite. Déjà, ça va vider, ça va faire du bien et après, je rangerai les chaussures. Tout mon tankerville à ranger, plus ce que j'avais mis à sécher ici. Et j'ai le meuble à chaussures là, que je vais juste re-ranger un peu. Le porte-manteau aussi. Oui, il faut toujours que je descende tout ça. Là, tout de suite, je n'ai pas la foi. Donc, tranquillou, je fais déjà ce que j'ai à faire. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Carville fait ! Je n'en peux plus déjà. Donc là, j'ai le torchon et les chiffons à ranger et il faut que j'enlève ce que j'ai sur la porte. Le gros est rangé. Je vais avoir plein de réorganisations à faire au niveau de tout ce qui est bijoux, tricots, etc. Mais je ne vais pas le faire maintenant. Je vais lancer de giffrer. Pendant ce temps-là, je vais mettre le lave-vaisselle en route. Je vais ranger ce qu'il y a sur mon lit et après, je laverai par terre. On devrait être bon. C'est parti ! 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 ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! ! C'est parti 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 ! Hhhh ! Je suis d'un peu ! Ca c'est dur ! Pour moi c'est très très dur ! C'est comme le repasage ! Ca c'est compliqué ! Bon ! Le lit est fait ! Les draps sont changés ! Tout est propre ! Je vais lancer ma machine avec mes draps ! Remettre l'un des doudous du poilu dans son panier à doudou ! Et là, après, je fais mes WC. Et après, je m'occupe de la cuisine, mes docs, etc. En ouaille. Une autre chose de faite. Une autre chose de faite, direction la cuisine. Et je vais. Ouh là là, c'est n'importe quoi. Maintenant, on va s'occuper de ranger les yaourts dans la yaourtière, etc. Et les médicaments. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller m'allonger. Je veux dormir. Dormi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, le rangement et le tri que ça fait. Bon, maintenant, je vais juste faire un petit peu de tri dans toutes mes ordonnances. Je vais garder les plus récentes. Mais j'en ai marre. Il y en a partout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sa poubelle ! J'ai plus qu'à nettoyer la table et j'ai fini. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 voilà clairement pour ce matin je vais m'arrêter là je passerai un petit coup d'aspi ce soir parce que l'entrée est déjà sale avec le fait de rentrer le chien de le sortir etc tout est propre là et si j'ai de la grosse motivation ce soir je ferai mon réfrigérateur oui me demandez pas pourquoi j'ai toujours un petit élan de motivation ce soir donc on verra et puis j'aurai ma soupe à faire je vais la faire aujourd'hui quand même je pense mais là je vous avoue que je vais aller me poser me reposer je suis cuite il est 17 heures et des cacahuètes la motivation n'est pas encore arrivée à son summum mais des fois faut l'avancer pour entamer les choses ce que je vais faire puisque je vais m'attaquer à cette chose blanche je vais d'abord faire le réfrigérateur et je verrai si je me motive pour le congèle derrière comme je vais aller faire les courses à grands frais cette semaine voilà j'aime toujours nettoyer mon congèle enfin mon frigo avant et qu'il soit rangé en plus je sais qu'il ya des choses qu'il va falloir mon fils à tour foutu en dedans bref donc je vais m'y atteler je vais vous montrer l'ampleur des dégâts et puis la réussite finale j'ai pas vous filmer en train de faire mon frigo parce que sincèrement je crois que vous connaissez et enfin me voir nettoyer balayer astiguer cause là toujours pas bon tout va bien dans ma tête ça me pique le nez tout va bien donc je vais vous montrer l'ampleur des dégâts on va faire un avant après un petit tour de machi ouais je vais vous montrer bon bah ça y est réfrigérateur fait la cuisine est propre et rangée tout est rangé tout est à peu près propre sauf moi donc là je vais aller à la douche mais avant d'aller à la douche je vais sortir mes draps que j'avais mis à laver ce matin bon je pense qu'il y en a qui seront encore humides donc je vais les mettre à sécher dans le salon donc je fais ça et après je prends ma douche hey nous sommes lundi 1er janvier 2024 je vais clôturer la vidéo maintenant je ne vous ai pas repris parce qu'il n'y a rien eu de trépidant aujourd'hui bien sûr avant de clôturer je vais vous souhaiter tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année que vos projets prennent forme que vous n'ayez que du bon et du bonheur c'est tout ce que je vous souhaite vous avez été nombreux cette année à rejoindre ma chaîne ou à me laisser un petit commentaire et je vous en remercie je ne ferai pas ma vidéo ici de mes envies pour 2024 je vous en ferai une à part mais voilà il est temps de clôturer ces trois derniers jours de 2023 et ce premier jour de 2024 donc je vous fais plein d'énormes bisous je vous souhaite une très très bonne année 2024 bye bye bye